... Bienvenue à tous et merci de nous faire confiance. 26 accords et conventions de partenariat signés, marquant ainsi la fin du Forum économique ivoire au Marocain, présidé par le Premier ministre Daniel Kablant-Duncan et le roi du Maroc, Mohamed VI. Les protocoles d'accords paraffés concernent entre autres l'agriculture, la pêche, les infrastructures, le tourisme et les ports. Le roi a également posé la première pierre d'une opération de 2600 logements dans la commune de Koumassi. Le Maroc a également offert 12 véhicules à l'Assemblée nationale. La coopération sud-sud est véritablement en marche. Une banque marocaine a octroyé la somme de 120 milliards de francs CFA à l'État ivoirien. Les choses bougent lors de la visite de Sa Majesté à Abidjan. Le roi qui va procéder à la pose de la première pierre d'une usine de fabrication de sacs, il va également visiter une cimenterie marocaine à Yopougon aujourd'hui. Après les violences survenues à l'université Félix Soufoude-Bouaï, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a rassuré les étudiants du règlement de la question des cités dans les plus brefs délais. On fait le point avec Ami Koulibaly. Un accord vient d'être trouvé entre le ministère de l'Enseignement supérieur et les organisations étudiantines après les manifestations de protestation des étudiants qui demandaient la dissolution de la police universitaire. Nous avons eu à échanger, je veux préciser, de 16h à 21h. Les échanges ont été houleux et difficiles. Nous sommes pour le métier de la police universitaire à des conditions. Que les auteurs soient sévèrement sanctionnés. Comme le ministre a eu à le dire, que la refonte soit effective. Et nous avons proposé qu'au sein de cette police universitaire, au lieu que ce soit des personnes lambda, que des étudiants même soient recrutés dans cette police universitaire. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la richesse scientifique condamne avec fermeté et vigueur les actes de violence commis, exprime sa compassion aux blessés et les assus de sa solidarité et de son soutien matériel et moral. informe que les agents de la police universitaire, auteurs de violences constatées, qui ont été identifiés, se sont sanctionnés disciplinairement avant d'être mis à la disposition des autorités compétentes pour répondre de leurs actes. Félicite les étudiants qui ont tous repris leurs cours. Le conte à rebours a commencé dans exactement 72 heures. Le marché des arts et du spectacle africain va marquer avec éclat son grand retour après cette année de 17. Et cette huitième édition va débuter le samedi 1er mars par un concert au stade Félix-Souffre de Boigny. La direction générale du Massa est à pied d'œuvre pour réussir cette grande fête. La joie de Catherine Samba-Panza. La France prolonge. L'opération militaire sangariste en Centrafrique. Les militaires français restent donc en Centrafrique après quatre mois de présence. Les députés ont en effet voté à une large majorité pour le maintien de la force de 2 000 hommes sur place hier. Et puis, un lycée attaqué au Nigeria. Le bilan est lourd. 43 morts. L'attaque a été revendiquée par le groupe islamiste Boko Aham. Au Caire, en Égypte, le premier ministre Ibrahim Malab a commencé ses consultations pour la formation d'un nouveau gouvernement. Une tâche compliquée par le fait qu'il s'agira d'une équipe intérimaire simplement destinée à durer jusqu'à l'élection d'un président pour le pays, soit quatre mois au maximum. Procès d'Isène Abri, l'État tchadien se constitue partie civile. L'ex-président tchadien, Isène Abri, est inculpé de crimes contre l'humanité. Il est incassé à Dakar où il est réfugié depuis sa chute en 1990. L'Ukraine peine à former un gouvernement. La diplomatie a l'œuvre. Le Parlement ukrainien veut traduire Viktor Yanukovitch devant la Cour pénale internationale pour crimes graves. Le président destitué reste introuvable. Il a été vu pour la dernière fois en Crimée. Un mandat d'arrêt a également été lancé contre lui. L'opposition qui a pris le pouvoir peine pour le moment à former un nouveau gouvernement. Ce gouvernement devrait être annoncé ce mercredi. En attendant, le balai diplomatique se poursuit sur place. Et c'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité. Sous-titrage ST' 501